Bonjour, est-ce que la Bible dit vrai ? C'est une question, je dirais dans l'introduction, que c'est une question que pendant des siècles, on ne s'est pas posée. Pendant des siècles, on considérait que la Bible était un livre sacré et que donc tout ce qui était écrit dans la Bible ne pouvait qu'être vrai. Et lorsque, à l'époque de Galilée ou de Copernic, on a évoqué le fait que la Terre puisse tourner autour du Soleil, on a dit mais non, regardez, dans le livre de Josué, on nous dit que c'est le Soleil qui s'est arrêté de tourner. Donc c'est le Soleil qui tourne. Au même moment, s'agissant du Nouveau Testament, et cela dès le deuxième siècle, on voyait bien qu'il y avait des différences entre les Évangiles. Ces différences d'ailleurs étaient l'occasion pour les détracteurs des chrétiens de dire, vous voyez, vos textes sacrés ne sont même pas d'accord. Et un auteur qui s'appelle Tassien, au deuxième siècle de notre ère, a dit, écoutez, le plus simple, ce serait de prendre les quatre Évangiles et d'en faire un seul. Voilà. Heureusement, certains pères de l'Église s'y sont tout posés, notamment Irénée de Lyon, en disant non, il faut les garder, les quatre. En réalité, la question qui s'est posée et qui va se poser d'autant plus qu'avec la découverte des grands textes mésopotamiens, avec la découverte et les découvertes archéologiques, on va se rendre compte que certains textes bibliques ressemblent à ces textes-là. On va se rendre compte aussi que l'archéologie ne correspond pas tout à fait à ce que les textes bibliques disent. Donc, au fil, je dirais, à partir du XVIIIe, XIXe siècle, la question de la vérité va se poser. Et elle va conduire les chrétiens, alors les protestants nous précèderont, nous, il nous faudra un peu plus de temps, à rentrer dans une lecture critique de la Bible. C'est-à-dire, on va se rendre compte que, eh bien, ces textes qui sont en notre possession, ils ont été écrits par des hommes et des femmes, bien sûr, dépendants du monde culturel qui était le leur. Des hommes et des femmes inspirés, certes, mais sans pour autant ayant été conduits par Dieu de manière passive à écrire à ces récits. Et il faudra attendre une encyclique depuis XII, mais surtout, il faudra attendre le Concile Vatican II pour que, pour la première fois, un Concile évoque le fait que celles et ceux qui ont écrit la Bible l'ont écrit comme de véritables auteurs. Non pas, vous voyez bien, dont l'inspiration n'intervenant pas comme une sorte de dictée qui ferait que ces hommes et ces femmes, eh bien, auraient été soumis, voilà, à une dictée, mais une inspiration fonctionnant plutôt comme le fruit d'une lecture spirituelle. Regardez, deux textes, Concile Vatican II, la constitution des hiverboums dogmatiques. En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens. Vous voyez, auxquels il eut recours, mais, bien sûr, dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, autrement dit, de leurs connaissances, des connaissances qui étaient les leurs à cette époque-là. Pour que lui-même, agissant à eux et par eux, ils missent par écrit en vraie hauteur, pas comme des marionnettes qui auraient été écrits de manière passive, non, comme de vraies auteurs. Tout ce qui était conforme à son désir et cela seulement. c'est la première fois qu'un concile évoque cela. Ceux qui ont rédigé les textes sacrés, que nous considérons aujourd'hui comme paroles de Dieu, ils les ont rédigés dans leur plein usage de leurs facultés et de leurs moyens. Ils les ont rédigés en vraie hauteur. Alors, je vous ai mis un autre texte. C'est un texte de Paul Beauchamp qui commente l'expression pour que lui-même agissant à eux et par eux. Voilà ce qu'il écrit. Une note du texte coconciliaire attire l'attention sur les deux propositions. Ceci peut paraître une minutie grammaticale plutôt excessive et surprenante mais n'en reste pas moins significatif. Cela veut dire que dans les auteurs humains est une nouveauté relative comparée à par ces mêmes auteurs. Par, Dieu a réécrit par, et la préposition préférée des textes doctrinaux de la période qui prépare notre concile. Elle traduit le concept qu'on appelle le concept d'instrumentalité. Voilà. Les auteurs sont des instruments de Dieu mais des instruments passifs. Dieu traite l'auteur biblique comme l'organiste traite les orgues ou le flûtiste la flûte. Ce concept exprime surtout la maîtrise souveraine de Dieu. Dans vous avez vu le texte biblique dit agissant en eux et par eux dans exprime un concept presque opposé qui est le concept d'intimité. Il ne s'agit plus d'un instrument mais d'un réceptacle. ainsi l'âme agit par le corps mais encore dans le corps. Le peintre nous atteint par son tableau mais plus encore dans le tableau. Ainsi Dieu nous parle par Moïse, Jérémie ou Paul mais plus encore dans Moïse, Jérémie ou Paul. Cela veut dire que Paul est l'œuvre de Dieu avant que les épîtres de Paul le soient. L'écrit très important l'écrit le livre sort de l'intimité qui unit Dieu aux auteurs bibliques. Ceci suggère que Dieu auteur de la Bible n'enlève pas sa liberté à l'homme auteur de la Bible. L'épanouissement de la liberté est au contraire le signe de la présence divine. Que veut dire Paul Beauchamp ? Paul Beauchamp veut dire à travers ce commentaire que celles et ceux qui ont rédigé les textes que nous connaissons ils les ont rédigés à partir de l'expérience spirituelle qu'ils avaient faite de Dieu. Et c'est à partir de cette expérience dans le monde culturel qui est le leur qu'ils ont rédigé ces textes porteurs de sens. Ils étaient à la fois dépendants du monde culturel qui était le leur et en même temps je dirais qu'ils étaient aussi riches de l'expérience spirituelle qu'ils avaient faite de ce Dieu qui s'était révélé à leurs ancêtres ou qui s'était révélé tout simplement à leur peuple. C'est ce que nous allons voir dans les différents textes que je vous propose d'aborder. le premier récit de création vous venez de le travailler vous avez vu c'est un texte liturgique avec un refrain qui revient constamment en sept jours et cela était bon et cela était très bon on sait aujourd'hui que ce texte il a été rédigé dans le contexte de l'exil c'est à dire il a été rédigé au sixième siècle avant notre ère très important de se dire qu'il a été rédigé par des hommes et des femmes qui avaient connu la déportation qui avaient connu la violence qui avaient tout quitté et qui se trouvaient à Babylone Babylone où l'ont vénéré certaines divinités païennes comme le dieu Marduk et d'autres et ces hommes et ces femmes qui auraient eu presque toutes les raisons de douter de leur dieu puisqu'ils avaient tout perdu leur temple leur terre leur roi ces hommes et ces femmes vont grandir dans la conception qu'est la leur de ce dieu qui s'est révélé et à leurs ancêtres jusqu'à découvrir et c'est durant l'exil que leur dieu c'est le seul dieu et que leur dieu c'est lui qui a tout créé et donc ils vont élaborer ce premier récit de création évidemment leur préoccupation n'est pas scientifique leur préoccupation je dirais qu'elle est d'ordre alors si je dis théologique sans doute mais c'est de l'ordre de la foi il s'agit pour eux de rendre compte de ce qu'ils ont compris ce dieu qui est le dieu de l'exode qui s'est révélé à Moïse c'est le seul dieu alors ils vont rédiger un texte en s'inspirant d'un autre texte il faut savoir cela ils vont vraisemblablement s'inspirer d'une liturgie que l'on célébrait à Babylone en l'honneur de ce dieu Marduk voilà ils vont reprendre ils vont reprendre ce texte ils vont cependant le modifier ils vont le modifier sur un point fondamental on racontait dans cette épopée mésopotamienne on racontait que le monde avait été créé avec le sang d'un dieu déchu panthéon céleste une lutte entre les dieux et puis voilà un dieu qui va être déchu et c'est ce dieu qui est à l'origine de la création de l'humanité les hommes et les femmes de la Bible vont dire non l'être humain n'a pas été créé avec le sang d'un dieu déchu ce qu'il voudrait dire à ce moment là qu'il porte en lui voilà ce côté néfaste négatif il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et là on comprend qu'on n'est pas dans un texte scientifique on est dans un texte qui aborde qui aborde avec le langage qui est celui de ces hommes et de ces femmes ce langage emprunté peut-être aussi à cette liturgie voilà la Mésopotamienne un texte où celles et ceux qui écrivent essayent de nous conduire à la foi qui est la leur le monde a été créé par un dieu ce dieu qui est le leur un dieu bon un dieu qui sépare un dieu qui n'utilise pas la violence un dieu qui met de l'ordre avec une création qui ressemble à une mise en ordre pacifique pacifique empreinte de douceur où l'être humain apparaît c'est vrai comme le sommet de la création un être humain dont on a bien souci d'indiquer qu'il est homme et femme image et ressemblance de dieu et que cet être humain homme et femme image et ressemblance de dieu il a reçu de dieu la mission de poursuivre son oeuvre de création tant en ce qui concerne la fécondité qu'en ce qui concerne aussi sa domination sur le monde notamment le monde animal avec un petit détail que si l'homme a été créé à l'image de dieu ça veut donc dire que le pouvoir qui est le sien il ne pourra l'exercer qu'en tant qu'il est image de dieu donc sans user de violence mais à l'image de dieu qui met de l'ordre qui fait surgir la lumière des ténèbres qui évalue voilà c'était bon voilà c'était très bon et le texte se termine vous l'avez vous l'avez noté vous même se termine sur deux points la nourriture de l'homme vous l'aurez noté c'est une nourriture végétale dans ce récit voilà parce qu'il n'y a pas de nourriture animale il n'y a pas de violence et puis bien sûr il y a le shabbat c'est à dire ce jour de repos un jour de repos de dieu qui deviendra pour l'humanité dans la bible l'objet d'un commandement le septième jour tu cesseras de travailler comme si le shabbat tant consacré à dieu tant pour dieu voilà comme si ce temps là venait garantir à l'humanité que dès lors qu'elle saura s'arrêter voilà elle pourra à ce moment là être libérée de la tentation de l'activisme ou du productivisme donc un texte dont on perçoit qu'il est porteur d'un sens d'un sens sur la relation entre l'homme et la femme d'un sens sur la relation de l'homme et de la femme à la terre d'un sens aussi sur l'importance du repos ce texte ne prétend pas nécessairement dire comment le monde a été créé mais pourquoi il a été créé la visée n'est sans doute pas de nature scientifique mais elle est d'abord de nature théologique anthropologique le deuxième récit vous savez qu'il y a un deuxième récit de création et là évidemment la question qui se pose lorsque la lecture de la Bible est une lecture fondamentaliste ça va être de dire mais alors lequel des deux récits est le vrai voilà dans ce premier récit on nous dit que c'est dans sept jours et puis immédiatement après on a un deuxième récit qui lui aussi nous parle de la création il n'est absolument pas question de sept jours il n'est pas du tout non question de l'homme et de la femme créée à l'image à la ressemblance de Dieu il est question d'un homme qui a d'abord été modelé à partir de la poussière du sol puis ensuite c'est à cet homme que l'on va présenter des animaux mais il ne trouvera pas parmi ces animaux vous connaissez le texte l'aide qui lui convient et puis c'est la femme qui sera créée par la suite et dans ce deuxième récit on voit apparaître aussi un commandement vous pourrez manger de tous les arbres du jardin mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et là on comprend que ce deuxième récit sans doute antérieur au premier je vous ai dit que le premier a été rédigé vers le sixième siècle durant l'exil celui-là peut-être a été rédigé au dixième onzième ou douzième siècle donc bien avant bien avant ce deuxième récit pourrait sembler plus primitif puisqu'on voit Dieu modeler l'homme avec de la poussière du sol et pourtant ce deuxième récit est lui aussi porteur d'un sens car se dire car évoquer la création de l'homme à partir du sol avec un Dieu qui modèle de ses mains l'être humain pourrait évoquer et bien je dirais la précaution avec laquelle Dieu prend soin de l'homme l'homme créature de Dieu mais c'est une créature que ses mains ont façonné en même temps que ce texte à sa manière évoque l'importance de la relation homme-femme quant au fait qu'il soit question dans ce texte à la fois du don de Dieu vous pourrez manger de tous les arbres mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ce texte pourrait qu'est un texte de sagesse pourrait nous conduire à comprendre que l'on fait aussi grand soit-il l'homme l'être humain est un être qui doit accepter la limite que la limite elle est constitutive de sa dimension humaine et qu'à ne pas accepter la limite il risque de se fourvoyer il risque aussi je crois que l'actualité vous le montre il risque aussi de ne plus jouir réellement de tous les arbres du jardin puisque dans le monde de la convoitise évidemment la possession la rivalité la soif de pouvoir conduisent non seulement à une détérioration des rapports humains mais à une détérioration des rapports aussi de l'homme avec la nature vous le voyez on aura l'occasion d'y revenir après ce deuxième récit de création qui semble plus primitif et riche lui aussi d'une autre vérité non pas une vérité qui porterait qui serait de nature scientifique je le rappelle mais d'une vérité que l'on attend de la Bible c'est à dire de la Bible considérée comme un livre sacré comme un livre saint qui nous parle de ce qui est bon pour l'homme de ce qui est bon pour l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu que de ce qui est bon pour l'homme dans le cadre de sa relation avec Dieu avec les autres et avec la terre tout se tient le deuxième exemple que je voudrais aborder c'est le récit du déluge quand on lit ce récit mais ce serait plus compliqué alors vous l'avez ce sont les chapitres 6 et 8 du livre de la Genèse quand on lit ce récit on est surpris de constater qu'à l'intérieur même du récit il y a des contradictions il y a des doublets dans un texte il est question d'un déluge par la pluie dans le même texte on voit ailleurs qu'il est question plutôt d'un déluge par la montée des eaux la durée du déluge n'est pas la même 40 jours 150 jours le nombre des animaux n'est pas le même et là on va aborder un autre aspect de notre réflexion c'est que les récits de la Bible ont souvent donné lieu à des relectures sur un premier récit un deuxième récit va se superposer parce que l'écriture de certains récits va s'échelonner sur plusieurs siècles dans tous les cas quelles que soient les différences du récit quel est le sens du déluge le déluge compris comme conséquence de la violence des hommes c'est ainsi que démarre d'ailleurs ce récit le déluge est ici comme une décréation comme un retour au chaos originaire le premier récit évoqué le récit de la Genèse voilà cette création où Dieu fait émerger le monde du chaos originel il met de l'ordre avec le déluge c'est un peu l'opposé c'est la violence des hommes qui conduit à cette sanction avec dix paroles divines comme il y a dans le premier récit de création dix paroles divines on comprend alors qu'il est inutile de chercher de prouver le déluge comme événement historique ou à quelle époque des auteurs juifs pendant ou après l'exil ont sans doute repris des éléments toujours de mythes babyloniens et ils ont repris ces récits pour bâtir leur propre récit on notera d'ailleurs que à la fin du récit du déluge vous savez peut-être cela mais je me permets de l'indiquer on notera que c'est à la fin du récit du déluge que semblant consentir à la violence des hommes Dieu accepte que les hommes puissent se nourrir de viande animale c'est à la fin du récit du déluge et c'est comme une concession seulement seulement l'homme ne pourra pas ne pourra pas s'emparer du sang parce que le sang c'est la vie et que la vie est sacrée même la vie de l'animal je vous ai vous avez dans les feuilles que je vous ai proposées vous avez un troisième texte c'est la libération d'Egypte je crois que nous connaissons tous cet événement événement fondateur vous avez deux textes je vous ai mis le récit ancien le récit sacerdotal pourquoi on sait que ce récit que nous avons aujourd'hui il est le fruit de plusieurs lectures sans doute un récit ancien autrefois on parlait de récits avistes héloïstes aujourd'hui on ne parle plus de cela on préfère de manière générique parler d'un récit ancien peut-être peut-être du dixième neuvième siècle avant notre ère et puis un récit sacerdotal quand vous entendez parler de récits sacerdotals il faut toujours penser à l'exil on pense au prêtre bien sûr mais pourquoi parce que durant l'exil ce sont les prêtres vous savez que l'exil à Babylone toute la population ne sera pas exilée de Jérusalem on amènera à l'exil tous ceux qui ont un certain savoir tous ceux qui ont un certain de déconnaissance un certain savoir-faire autrement dit les artisans les prêtres les personnes un peu plus cultivées c'est ces personnes-là qui partiront à l'exil et on laissera sur place toutes les personnes qui n'intéressent pas l'occupant finalement voilà et donc c'est en exil ce sont précisément ces prêtres sans doute des prophètes aussi ce sont eux qui vont relire l'histoire de l'ancien testament l'histoire de leur peuple et qui relisant l'histoire de leur peuple vont rédiger ces récits qui pour nous sont des récits fondateurs mais qu'il était pour eux aussi évidemment dans ces récits fondateurs vous avez la libération d'Egypte on peut penser que ces auteurs s'inspireront d'un récit plus ancien alors je vous ai mis malheureusement on n'aura pas le temps parce que je vois que le temps se passe vite on n'aura pas le temps de les lire mais je vous ai mis le découpage tel qu'aujourd'hui il est un peu admis par la la plupart des auteurs avec sur la gauche le récit ancien et sur la droite le récit sacerdotal vous voyez on n'a pas le temps de le lire je crois voyons je me tourne on peut essayer allez on va vous allez voir on va je vais le lire et puis je basculerai je vais commencer par le récit sacerdotal le Seigneur vous savez que c'est les quatre lettres du tétragramme on ne dit plus trop on ne dit plus trop Yahvé aujourd'hui on préfère dire le Seigneur par respect pour les peuples juifs qui lui-même les juifs quand ils arrivent sur ce tétragramme ne le prononcent pas par respect pour Dieu ils disent le Seigneur le Seigneur parla ainsi à Moïse dit aux fils d'Israël de revenir camper devant Piaïroth entre Midol et la mer c'est devant Baal s'effondre juste en face que vous camperez au bord de la mer alors Pharaon dira au sujet des fils d'Israël les voilà qui est raffolé dans le pays le désert s'est refermé sur eux j'endurcirai le coeur de Pharaon et il les poursuivra mais je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toutes ses forces et les égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur ils firent ainsi on annonça précis plus ancien au roi d'Egypte que le peuple avait pris la fuite le coeur de Pharaon et de ce serviteur fit volte-face à l'égard du peuple et ils dirent qu'avons-nous fait là nous avons laissé Israël quitter notre service il attela son char et prit son peuple avec lui il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Egypte chacun avec des écuyers je passe à droite le Seigneur endurcit le coeur de Pharaon roi d'Egypte qui poursuivit les fils d'Israël ses fils d'Israël qui sortaient la main haute les égyptiens je passe à gauche les poursuivirent et les rattrapèrent comme ils campaient au bord de la mer tous les attelages de Pharaon ses cavaliers et ses forces près de Pi à Riroth devant Baal ses fonds de nouveau à gauche Pharaon s'était approché les fils d'Israël levèrent les yeux voici que l'Egypte s'était mise en route derrière eux les fils d'Israël eurent grande peur ils crièrent vers le Seigneur ils dirent à Moïse l'Egypte manquait-elle de ton pot que tu nous aies amené pour mourir au désert que nous as-tu fait là en nous faisant sortir d'Egypte ne te l'avions-nous pas dit en Egypte laisse-nous tranquille servons les Égyptiens mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert Moïse dit au peuple n'ayez pas peur tenez bon et voyez le salut que le Seigneur réalisera pour vous aujourd'hui vous qui avez vu les Égyptiens aujourd'hui vous ne les reverrez plus jamais c'est le Seigneur qui combattra pour vous et vous vous resterez quoi le Seigneur dit à Moïse à droite qu'as-tu à crier vers moi parle au fils d'Israël qu'on se mette en route et toi lève ton bâton étends la main sur la mer fends-la et que les fils d'Israël pénètrent derrière eux et que je me glorifie aux dépenses de Pharaon et de toutes ses forces de ses chars et de ses cavaliers ainsi les Égyptiens connaîtront que c'est moi le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépenses de Pharaon de ses chars et de ses cavaliers à gauche l'ange de Dieu qui marchait au devant du camp d'Israël partit et passa sur leurs arrières la colonne de nuée partit de devant eux et se tint sur leurs arrières elle s'inséra entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël et il y eut la nuée mais aussi les ténèbres alors elle éclaira la nuit et l'on ne s'approcha pas l'un de l'autre de toute la nuit à droite Moïse étendit la main sur la mer à gauche le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant et il mit la mer à sec les eaux se fendirent et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer sur le sec les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux tous les chevaux de Pharaon ses chars et ses cavaliers jusqu'au milieu de la mer il advint au cours de la veille du matin que de la colonne de nuée et de feu le Seigneur observera le camp des Égyptiens ils voient là les roues de leurs chars et ont rendi la conduite pénible l'Égypte dit fuyons loin d'Israël car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre l'Égypte le Seigneur dit à Moïse étend la main sur la mer que ses eaux reviennent sur l'Égypte sur ses chars et sur ses cavaliers Moïse étendit la main sur la mer à l'approche du matin la mer revint à sa place habituelle tandis que les Égyptiens fuyaient à sa rencontre et le Seigneur se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer les eaux revinrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toutes les forces de Pharaon qui avaient pénétré dans la mer derrière Israël il ne resta personne mais les fils d'Israël avaient marché sur le sec au milieu de la mer les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche le Seigneur en ce jour-là sauva Israël de la main de l'Égypte et Israël vit l'Égypte morte sur le rivage de la mer Israël vit avec elle-même puissante Yahvé avait agi contre l'Égypte le peuple craignit le Seigneur il mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse son serviteur si vous avez bien noté on voit qu'en effet il y a des choses assez différentes dans ces deux récits pourtant quand on lit le récit dans la Bible on n'est peut-être pas toujours attentif regardez vous avez vous avez sans doute sans doute noté que le rôle de Moïse n'est pas tout à fait le même regardez je regarde le verset 15 plutôt non je regarde le verset 21 dans le verset 21 qu'est-ce qu'on nous dit 21a à droite Moïse étendit la main sur la mer les eaux se fondirent et les fils d'Israël pénétrèrent au milieu de la mer sur le sec les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche autrement dit Moïse ici accomplit ce que le Seigneur lui avait dit au verset 16 lève ton bâton étend la main sur la mer fends-la c'est ce que Moïse fait si vous regardez le texte plus ancien qu'est-ce qu'on voit c'est le Seigneur verset 21b le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent d'est puissant et il mit la mer à sec dans le plus ancien récit c'est le Seigneur voilà c'est lui qui refoule la mer et c'est lui qui la met à sec de la même manière que vous aurez noté qu'au verset 25 toujours du récit ancien c'est le Seigneur qui voile les roues des chars des pharaons on a l'impression que là c'est vraiment le Seigneur qui est à l'oeuvre il refoule la mer il voile les roues des chars des égyptiens alors que dans l'autre récit c'est Moïse mais c'est Moïse qui agit selon ce que Dieu lui a demandé de faire et surtout ce que l'on voit dans ce récit c'est la puissance de la parole de Dieu Dieu le Seigneur dit à Moïse lève ton bâton étends la main verset 26 le Seigneur dit à Moïse étends la main sur la mer que ses eaux reviennent sur l'Egypte alors qu'au verset 27b on a à l'approche du matin la mer revint à sa place habituelle on a donc certes deux récits qui évoquent un même événement mais on voit bien que dans ce récit qui évoque un même événement se superposent voilà deux récits l'un plus ancien qui semble donner la priorité à l'action de Dieu Dieu que l'on présente comme celui qui refoule la mer celui qui voile les roues des pharaos des soldats plutôt des égyptiens dans l'autre c'est plutôt Moïse c'est Moïse qui joue un rôle fondamental voilà avec cette insistance sur la puissance de la parole de Dieu ce qui compte c'est mettre sa foi dans la parole de Dieu évidemment les deux récits ont un sens d'un point de vue historique on ne sait rien de l'exode d'un point de vue historique dans aucune anale égyptienne cet événement n'apparaît voilà on s'interroge le nom de Moïse est un nom égyptien c'est évident mais pour le reste y a-t-il eu voilà un événement aussi grandiose que le texte biblique nous le présente ou s'agit-il d'un événement que l'on a magnifié c'est-à-dire de fait des descendants des hébreux qui ont été miraculeusement sauvés des égyptiens sans doute et un événement que l'on va relire que l'on va magnifier et qui va devenir comme un événement fondateur parce que ce jour-là les hébreux ont fait l'expérience de leur dieu comme étant un dieu sauveur et c'est ça qui importe ce dieu à eux qui étaient dans une situation tout à fait dramatique et bien ce dieu leur a procuré le salut ce dieu les a sauvés il les a sauvés de pharaons il les a sauvés des égyptiens et c'est ce salut voilà qui est au coeur de ce récit selon que dans le récit plus ancien et bien on met l'action de dieu en avant c'est lui qui refoule la mer c'est lui qui intervient directement ou selon que dans le récit sacerdotal on met l'accent sur la puissance de la parole de dieu de la même manière que dieu a créé le monde par sa parole de la même manière il sauve les israéliens il sauve les hébreux par cette parole qui intervient auprès de Moïse le dernier exemple que je voudrais évoquer avec vous c'est le récit de la conquête c'est un récit alors quand on parle de la conquête on parle surtout du livre voilà du livre de Josué c'est un livre qui pose beaucoup de problèmes je ne suis pas sûr que vous l'ayez lu et qu'on le lise souvent parce que justement il pose problème pourquoi ? c'est un livre qui évoque une conquête violente et violente les tribus après la traversée du désert les quarante années passées dans le désert les tribus conduites par Josué entre en terre de Canaan et cette entrée va se caractériser par une violence terrible je voudrais juste vous lire ce passage il s'agit de dans le livre de Josué il s'agit du chapitre 6 verset 20 avant 21 en fait il s'agit de la prise de Géricault Géricault qui dans le texte biblique nous est présenté comme une ville impressionnante avec des rentards avec des tours une ville imprenable au premier abord et voilà ce qu'on peut lire quand il entendit le son de la trompette le peuple poussa un grand cri de guerre et le rempart s'écroula sur place aussitôt le peuple monta vers la ville chacun droit devant soi et ils s'emparèrent de la ville de la ville ils vouèrent à l'anathème tout ce qui se trouvait dans la ville hommes et femmes jeunes et vieux jusqu'aux taureaux aux moutons et aux ânes les passant tous au fil de l'épée donc il y a une violence violence d'ailleurs que souvent on nous oppose voilà certains détracteurs disent mais vous vous dites que voilà il n'y a pas de violence dans votre religion mais regardez bien regardez ces textes ce sont des textes qui sont emprunts d'une violence scandaleuse alors là je vais évoquer quelque chose qui va peut-être vous pourrait vous troubler premier point l'archéologie l'archéologie nous dit que à l'époque de la conquête donc on est au onzième siècle avant notre ère l'archéologie nous dit que la ville de Géricault à cette époque-là était en ruine voilà quand on va à Géricault si certains d'entre nous y sont allés on vous aura dit non ce que le récit biblique avec cette ville gigantesque imprenable non la ville était en ruine au même moment certains auteurs aujourd'hui se basant aussi sur des éléments archéologiques puisqu'on a travaillé sur un certain nombre de fouilles dans les environs disent on n'a aucun signe on n'a aucun signe de ville qui aurait été prise par la violence aucun signe d'incendie des fois on trouve de la cendre on trouve des flèches on n'a rien de cette époque-là on a plutôt la sensation que la conquête ne s'est pas opérée de manière violente mais on a plutôt la sensation que c'est progressivement que les troupes de Josué se sont installées en terre de Canaan qu'elles ont commencé par s'installer sur les hauteurs et puis c'est progressivement qu'elles sont descendues dans la plaine qu'il y a même eu sans doute une cohabitation entre les personnes les peuples qui habitaient cette terre et les tribus conduites par Josué cela d'ailleurs correspond au fait que lorsqu'on lit le récit du livre de Josué on a l'impression que tout a été conquis lorsqu'on lit le livre des juges et les juges c'est la période postérieure et bien on a l'impression qu'il y a encore des territoires qui sont entre les mains des Cananéens alors à partir de là voilà d'un point de vue historique c'est ce que la Bible dit vrai à partir de là on est arrivé à ces deux constats premier et premier constat la prise de Géricault est un récit que l'on a construit et que l'on a construit dans un but bien particulier il s'agissait de faire de ce récit un récit exemplaire on parle de récit paradigmatique les troupes de Josué franchissent le Jourdain elles se trouvent devant une ville gigantesque et voilà qu'avec l'appui de Dieu elles réussissent à s'emparer de cette ville c'est comme si le miracle de l'Exode continuait à se produire avec Dieu tout est possible rien ne peut nous résister si nous mettons notre foi en Dieu alors nous savons que rien ne pourra nous résister à l'opposé on a toujours dans le livre de Josué une autre ville à Caï petite ville qui elle semble totalement prenable par les troupes de Josué et que les troupes de Josué ne réussiront pas à prendre pourquoi ? parce qu'entre temps le peuple de Dieu les tribus pardon se sont montrés infidèles à Dieu et là on voit que ce récit répond à une logique qui est celle si vous êtes fidèles à Dieu avec lui tout rien ne vous résistera et vous en tiendrez tout mais si vous êtes infidèles le plus petit obstacle sera insurmontable donc un récit plutôt de nature théologique plutôt qu'historique le deuxième élément il semble bien que je vous ai dit on a là une construction le deuxième élément vient de recherches assez récentes qui tendent tout à montrer que dans un contexte où le peuple de Dieu est à l'exil le peuple de Dieu est à l'exil donc il a tout perdu ce peuple va se construire comme un récit un récit un récit fondateur celui de ces temps primordiaux où rien ne lui résistait avec évidemment le risque que ce récit on l'ait rédigé à la lumière de ce qu'étaient les caractéristiques de l'époque d'un peuple victorieux un peuple victorieux un peuple victorieux c'est un peuple à qui rien ne résiste c'est un peuple qui ne laisse qu'une âme qui vive sur son passage évidemment vous voyez l'autre risque que si à la tête de ce peuple il y a un Dieu ce Dieu devient un Dieu guerrier un Dieu guerrier et c'est un peu le risque de ce de ce récit de la conquête où en exil le peuple de Dieu va se construire un passé où Dieu était à sa tête où Dieu guerroyait avec lui et où ce Dieu qui guerroyait avec lui était un Dieu vainqueur pourquoi vainqueur parce qu'il s'agit durant l'exil de se dire que son Dieu il est plus fort que le Dieu de l'ennemi c'est ça son Dieu il est plus fort que celui de l'ennemi donc vous voyez bien qu'ici on est devant des récits qui sont problématiques si ces récits je les prends à la lettre je les faire de Dieu un Dieu guerrier un Dieu vengeur un Dieu qui proclame qui voue à l'anathème comme on vient de le voir hommes et femmes jeunes et vieux jusqu'au taureau tous étant passés au fil de l'épée ça c'est la projection des hommes c'est des hommes et des femmes qui s'imaginent une histoire pour se conforter dans la foi qu'elle a leur parce qu'ils ont besoin eux qui ont tout perdu de savoir que leur Dieu il est plus fort que le Dieu de l'ennemi évidemment ces récits rédigés à cette époque-là qu'il nous faut lire aujourd'hui avec beaucoup de prudence et qu'il nous faut lire à la lumière de cette perspective ils sont pour nous ils sont pour nous à lire aussi à la lumière de la pédagogie de Dieu c'est-à-dire d'un Dieu qui va se révéler progressivement et donc progressivement on comprendra qu'il n'est pas un Dieu guerrier qu'il n'est pas un Dieu violent et évidemment l'exemple suprême ou la révélation suprême de cela ce sera Jésus nous sommes voilà nous sommes là dans une autre perspective des récits qu'il faut situer dans le contexte où ils ont été rédigés pour bien comprendre voilà pourquoi ils ont été rédigés qu'il faut relire à la lumière de l'archéologie qu'il faut relire à la lumière de ce que l'on sait aussi des conditions voilà de leur écriture mais qu'il faut relire à la lumière de la révélation progressive de Dieu les hommes à un moment donné de leur histoire ont pensé un Dieu guerrier ont pensé un Dieu violent et Dieu a accepté que l'on puisse mal parler de lui c'est là qu'on voit que ce sont de vrais auteurs qui ont rédigé ils ont rédigé en fonction des critères qui étaient les leurs des contextes culturels politiques qui étaient le leur et Dieu a accepté qu'il puisse dire de lui ce qu'il n'est pas mais c'est progressivement que Dieu va se révéler et c'est progressivement que les hommes et les femmes de la Bible vont comprendre qu'il n'est pas ce Dieu qui combat à la tête de ses troupes n'hésitant pas à faire tuer enfants vieux jeunes et ainsi de suite donc voyez bien pourquoi est-ce que la Bible dit vrai on a vu plusieurs exemples on voit bien que la vérité elle n'est peut-être pas à chercher immédiatement dans ce que l'on lit il faut pouvoir un peu décrypter les textes les situer dans leur contexte et puis surtout les relire surtout pour ce qui est de l'Ancien Testament à la lumière de la pleine révélation de Dieu qu'est Jésus merci 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 Merci.